Oh là là, où je suis ? Merci. Je n'ai aucune idée d'où je suis, mais il ne faut pas laisser abattre, comme Annie me disait tout le temps. La vraie lumière sommeille, cachée au plus profond des ténèbres. Mais un jour, la porte revienne le cœur des ténèbres sommeillant, et la vraie lumière reviendra. Même qu'on gêne le cœur des ténèbres, il y a toujours une lumière pour te guider. Crois en la lumière et les ténèbres le plus grand j'aime et te vâcre. Ok, je passe au d'avant. Je suis en train de me parler seul au milieu de nulle part. Tout va bien. Mais oui, voyons qu'elle est venu. Qu'il y a l'occident d'idée d'aller chercher ce roi comme ça, sans aucune piste. Ça y est, j'atteins enfin la cité perdue d'Ami-Laptra. Exactement là où le plan l'indiquait. Il ne me reste plus qu'à tomber la rédition. Je pense que c'est par là. Je ne m'attendais pas à ce que ça ressemble à ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, peut-être! Où est-ce que je suis? Et surtout, qui s'en a pas de bruit? On va voir. On va voir. Oh, je suis prêt. Toujours, je suis prêt. Toujours, déchets-lui. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Tu m'entends? Je m'entends? Oui, je m'entends. Là-bas, je m'entends comme un écho, comme si tu avais plus de l'air toi. Quatre, pas très exact. Comment se mûle tout arrivait là? Je cherchais à retrouver une relique perdue d'une culture ancienne. Une relique réputée pour aider à la vie éternelle? Oui! Moi, j'avais lu la conservation éternelle. Je l'ai transportée ici quand j'ai touché la relique. Il semblerait que la relique que tu as touchée est appartenue à une civilisation qui concernait des aliments. Il semblerait avoir construit un culte autour de cette technique. Est-ce que cela voudrait dire que c'est ce vieux frigidaire de la vie éternelle? Attendez, il y en a une par ici? Jola, peux-tu nous aider à traduire? Avec, avec cette relique, vous pourrez atteindre la conservation éternelle de vos légumes. Ah, toi aussi, il est toujours dans ton chemin pendant tes entraînements. On ne m'en parlait pas. Impossible d'attendre les pièces secrètes dans les temps. Je comprends plus pourquoi j'avais l'impression de toujours voir le maître journal sur toutes les photos d'Ottoine. Bon, vous voulez pas me s'y arriver? Surveillez les fuites intempestives qui pourraient cacher le contenu. La fuite, mais oui. Vous avez vérifié les sorties? Non. Là, vous ne se défendrez ici. Nous sommes coincés dans ce tombon. Avec la moumie? Quelle originalité! Il vient bien de dire les aliments. C'est ce que j'ai entendu aussi. Cela voudrait dire que nous aurions en fait été transportés ici. Pour être mangés. Mais, prenez garde. En cas d'interruption du courant spatio-temporel, vous risquez de perdre de perdre toute votre viande. Attends, c'est nous la viande? J'ai passé trop de temps fermé dans cette chambre froide. Vous subirez même ça! Ah non, j'ai échappé à des T-Rex, des requins et des piranhas. Ce n'est pas pour être mangé par un majordome momifié et gravataire. Au revoir. Mais franchement, le grand n'est pas une chose facile. C'est compliqué de trouver de la main d'oeuvre de qualité aujourd'hui. Ok. Et comment on sort d'ici maintenant? La dernière route! Forme d'un raviateur! Un gros bouton qui tourne? Ça doit être ça! Au point où on en est, on n'a plus rien à perdre. On n'a plus rien à perdre. Alors, Victor, toujours aussi bien conservé! Applaudissements